On entend beaucoup de choses pro venant du haut niveau, des joueurs avec un encadrement où tout le monde est important, du préparateur physique, mental à l'entraîneur jusqu'au médecin nutritionniste ou masseur et ostéo. Après chez les juniors il n'y a pas du tout les mêmes moyens. Nous les coachs on a une place un peu particulière car nous sommes tout ça à la fois, préparateur physique, préparateur mental, nutritionniste, entraîneur, kiné. Le corps c'est l'outil de travail d'un athlète. C'est nous qui le préparons, c'est nous qui le façonnons pour qu'il soit le plus fiable et le plus efficace possible par la suite. La même façon que l'on travaille le physique, en plus qu'aussi son mental, elle est d'outils que nous utilisons en programmation mentale tels que la respiration pour la gestion du stress, l'imagerie, l'hypnose, des exercices pour améliorer la concentration. Il y a énormément d'outils comme ça que nous utilisons et que nous adaptons à chaque athlète. L'imagerie mentale, on s'est rendu compte au travers d'expériences que le cerveau ne va pas faire la différence entre ce qui est réel et ce qu'on imagine. les scientifiques se sont aperçus que vous le fassiez en près, que vous l'imaginez, cela fait travailler la même partie du cerveau. Donc effectivement, le fait de l'avoir travaillé en imagerie mentale, le cerveau va l'enregistrer, votre corps, vos muscles l'ont enregistré et une fois que vous êtes sur le terrain, la performance est maximisée parce que vous l'avez travaillé et en même temps en réel et en même temps en imagerie mentale. Il y a ce qu'on appelait la préparation mentale, où on se prépare pour mon événement. Mon job, c'est plutôt de la programmation mentale. C'est différent car on fait en sorte que l'athlète soit programmé pour qu'il puisse donner son maximum quoi qu'il arrive. Pour cela, on pratique l'hypnose et c'est plutôt de l'auto-hypnose guidée. Je considère que ce n'est pas moi qui cours, ce n'est pas moi qui joue sur le terrain. Je suis juste là pour libérer les croyances et pour permettre à l'athlète d'être au maximum de son potentiel. Le haut niveau est un éternel recommencement, une éternelle remise en question. Aussi, la satisfaction du devoir accompli ne dure que le temps d'un instant. Il s'agit de confirmer chez les juniors pour pouvoir postuler sérieusement à l'ascension à la WTA, l'élite du tennis mondial, car les règles ont changé et les choses bougent. Le principe au niveau de l'alimentation, c'est d'accompagner mes athlètes sur ce qu'elles vont pouvoir manger au quotidien, quand elles sont chez elles, quand elles sont en stage ou en compétition. Il faut poser des menus afin qu'il y ait tous les aliments possibles qui vont contribuer à une bonne performance, à la prévention des blessures. C'est aussi leur donner une bonne éducation nutritionnelle justement pour enchaîner les entraînements, ne pas se blesser et aussi réfléchir avec elles aux meilleures stratégies nutritionnelles avant, pendant et après l'effort pour avoir de l'énergie jusqu'à la fin du match ou de l'entraînement. La nutrition, ça passe par une relation de confiance avec l'athlète. On ne peut l'aborder qu'après avoir tissé des liens. C'est quelque chose qui est très privé, la nutrition, au moment des repas en famille, la relation que l'on a avec l'alimentation. En plus, c'est très difficile d'éviter de tomber dans une monotonie des repas parce qu'en effet, on passe de longues semaines à l'étranger sur le circuit et il y a un aspect très psychologique de la nutrition. Donc, il faut qu'il y ait un moment de plaisir et de relâchement dans la nutrition. C'est important, en effet, d'échanger et d'avoir cette relation de confiance forte avec l'athlète pour pouvoir travailler ensuite efficacement avec. Savoir quelles sont ses habitudes, quels aliments il aime et trouver la meilleure façon de s'alimenter qui lui correspond à elle individuellement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...